Les maîtres de la cuisine française Les artistes que nous connaissons, peintres, compositeurs, écrivains, que sais-je, ils ont droit à une très juste célébrité. Et comme je vous le disais, il y a un instant, cette célébrité n'est pas seulement leur fête en France, mais sur toute la planète. Ils sont généreux. J'entends par là que leurs secrets, leurs recettes, les mystères dont ils s'entourent, dont on croit qu'ils s'entourent, eh bien, ils veulent bien nous les livrer. Et chaque semaine, sur ce plateau, vous pourrez voir l'un d'eux, à tour de rôle, venir composer un menu et surtout détailler une de ses recettes. Je vous les présente maintenant, l'un après l'autre, par ordre alphabétique, puisqu'en matière de célébrité, l'un vaut l'autre. Le premier, dans cet ordre, c'est Paul Bocuse, cuisine de la région lyonnaise, dont il n'est pas besoin de parler davantage. Le second, c'est Michel Guérard. Michel Guérard, l'élande, mais aussi cuisine de minceur et cuisine de saveur. Pierre Troigros, son frère Jean, n'est pas là aujourd'hui, mais vous le verrez, lui aussi, dans les prochaines semaines. Alors, c'est les confins du Lyonnais et de la Bourgogne. Et enfin, avec la Provence, tout ce qu'elle représente pour nous, Roger Verger. Mais il nous manque quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Marthe Mercadier. Modeste ménagère. Ni modeste, mais peut-être ménagère. Ah oui, et qui viendra écouter. Et Marthe Mercadier sera là non seulement pour écouter, mais pour être auprès de nos chefs, l'ambassadrice, l'interprète, plus exactement, des Françaises, et aussi des Français, qui aiment cuisiner et manger auprès de nos maîtres de la cuisine. Sous-titrage MFP. Je pense que la cuisine, on peut le considérer comme de la peinture, comme de la musique. On peut peindre avec beaucoup de produits, beaucoup de couleurs. On peut peindre avec des produits beaucoup plus simples, avec un crayon, et on arrive à faire un dessin. On peut jouer de la musique tout seul. On peut diriger un orchestre, donc c'est peut-être ici un peu le cas. Je dirige une équipe de cuisiniers. Il y a le saussier, qui peut remplacer le premier violon. Il y a le rôtisseur, qui peut remplacer l'alto. Et aussi, on peut cuisiner seul. Et ça aussi, c'est très agréable. On peut cuisiner avec des produits simples. On peut jouer de la grande musique. On peut jouer de la musique très simple. Ça, c'est un peu la même façon. Mais je crois quand même que la cuisine a quand même plus que tout ça, puisque finalement, on est obligé de la jouer en direct. Et c'est là où ça sent bon et c'est là vraiment où ça donne faim. Pour moi, la cuisine, c'est très long. Je pense qu'il y a quelques musiciens qui sont doués et qui peuvent jouer très tôt du piano, qui peuvent jouer très tôt du violon. En cuisine, c'est pareil. Il y arrive dans la maison, là, certains apprentis qui arrivent. Et dès qu'ils arrivent, ils n'ont jamais fait une sauce de salade. Et ils savent faire une sauce de salade. Vous allez me demander pourquoi, je ne sais pas. Et il y en a d'autres qui sont là depuis 10 ans, qui sont incapables de faire une sauce de salade. Ils n'y comprennent rien. Mais par contre, ils sont plus doués pour faire un rôti. Il y en a qui ne savent pas faire cuire un rôti. Il y en a qui ne savent jamais faire cuire une sauce. Et la musique, je crois que c'est la même chose. Je crois qu'être cuisinier, c'est quand même être un peu doué. On aime peindre, on aime cuisiner, on aime jouer de la musique. Encore hier, je relisais le livre d'Escoffier, qui est paru en 1901. On parle aujourd'hui de salade folle, de salade gourmande. Et déjà, Escoffier, en 1901, faisait des salades composées avec des haricots très peu cuits, des légumes très peu cuits, des légumes cuits à la vapeur. Chose qui revient à la mode. Je pense que, si vous voulez, la cuisine d'aujourd'hui, c'est un peu la mode qui revient. Mais une mode dépouillée, c'est-à-dire qu'on ne s'habille plus comme les femmes s'habillaient dans le temps, avec des frafrelas, des corsets, des bottillons. Et encore que les bottillons, on en revoit. Donc aujourd'hui, si vous voulez, elles sont devenues plus simples. Elles sont plus dépouillées dessous. Elles sont plus alertes. La cuisine aujourd'hui est restée quand même de la cuisine. C'est-à-dire qu'il faut pour moi toujours de la crème. Comme disait Point, donnez-moi du beurre, encore du beurre et toujours du beurre. Alors, c'est difficile de faire de la cuisine avec pas de produits. Il faut la cuisine du marché, comme je dis toujours. Parce qu'un cuisinier ou une ménagère ne peut pas faire de la bonne cuisine si le matin, elle ne va pas au marché. Acheter ses produits, les comparer. Et bien souvent, le conseil que je pourrais donner à une ménagère, c'est quand elle va au marché, de ne pas aller avec une idée fixe. Si elle a envie d'aller, par exemple, acheter une truite ou un saumon et qu'à côté, il y a des merlans merveilleux qui sortent du bassin, qui sortent du bassin, qui sortent des pêcheurs, des macros qui sont là, tout recroquevillés. Et bien qu'elle achète des macros, qu'elle rentre chez elle et qu'elle ne vienne pas avec des idées sûres et qu'elle fasse ce produit merveilleux qu'elle a trouvé. Si vous marchez, c'est le moment des pommes terre nouvelles. Et bien mangeons des pommes terre nouvelles. Ce que je pourrais reprocher aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de saison. On veut des fraises à Noël, on veut des pommes au mois de juillet. Donc restons sérieux. La France, c'est le plus beau pays pour les produits. Vivons avec nos produits. Moi, j'ai commencé en 1942 dans un petit restaurant qui s'appelait Claude Marais. C'était un restaurant de guerre où on apprenait à tuer le cochon, à tuer le veau, où il fallait se débrouiller. Ça, je crois que c'est un apprentissage. Aujourd'hui, bien sûr, les écoles. Mais quand on a un gosse qui part aujourd'hui à 16 ans à l'école, qui fait deux ans d'école, qui arrive à 18 ans, bien sûr qu'il faut de la gestion, bien sûr qu'il faut ce mot américain que je n'ai jamais compris, « food scotch », je ne sais pas d'ailleurs ce que ça veut dire. Il faut énormément aujourd'hui tenir ses affaires. Mais enfin, un bon comptable, c'est beaucoup plus facile qu'à trouver qu'un bon cuisinier. Bon, aujourd'hui, il va y avoir un saucisson chaud en brioche, une volaille au sel gros, garni d'épinards en branches, un fromage et un gâteau de riz avec un sirop de framboise. Et comme vin, on pourrait accompagner ça d'un Beaujolais village. Voilà une volaille de bresse, 5 kilos de sel gros, de l'estragon, du cerfeuil, de la ciboulette, du persil, une tête d'ail, il faut un moulin à poivre, une cocotte en fonte, du papier d'aluminium et un four très très chaud. Je m'en vais préparer la volaille, donc je l'écarte et je coupe les pattes. Ces volailles de bresse sont des volailles qui sont comme le vin, d'appellation contrôlée. Elles sont élevées en plein champ et nourries au grain. Elles sont d'une région très délimitée, qui est dans la bresse, et ils doivent en produire tant à l'hectare. Alors la volaille est vidée, donc il faut bien la vider. On enlève là derrière. On détache le jabot et le gésier. C'est-à-dire qu'il faut bien enlever cette poche, c'est la poche où il y a les graines. On passe bien le doigt le long du bréchet, le long des poumons, pour enlever les poumons. Et là, on doit tirer le gésier, le foie et les poumons. Voilà. Donc voilà la volaille vidée. Là, je la retourne. Pour qu'elle soit plus jolie et plus présentable, je la bride. Pour brider une volaille, il faut bien relever les pattes, passer dans les jointures, c'est-à-dire là, prendre la ficelle. Voilà. Ici, et cette volaille, je m'en vais la garnir de gousses d'ail, mais de gousses d'ail non épluchées. Car l'ail non épluché parfume sans trop prononcer le goût d'ail. Alors voilà, d'un côté, elle est attachée. De l'autre, les pattes. Ici. Donc là, la volaille est bien présentée. S'il reste quelques petits canons, on peut les enlever avec la pointe d'un couteau. Bien sûr, on peut, s'il reste aussi de petits duvets, la flamber avec un peu d'alcool de vin, un petit peu de cognac qu'on fait allumer, et on passe la volaille sur la flamme qui brûle. Maintenant, je m'en vais la garnir de gousses d'ail, mais de gousses d'ail non épluchées. Parce que l'ail pas épluché donne un goût sans trop fort, c'est-à-dire un goût d'ail très agréable. Alors, on en met beaucoup. On met toute la gousse d'ail à l'intérieur. Et voilà. Alors là, notre volaille est là. Et on va bourrer de gousses d'ail. Alors là, par l'orifice, on met l'ail. Alors vous voyez, là, il y en a à peu près 8 ou 10. Alors voilà, notre volaille qui est bourrée d'ail. Et encore une, et voilà encore une. Et là, maintenant, je m'en vais prendre les herbes. Voilà le printemps, les herbes commencent à être bonnes. Alors je hache, mais grossièrement, parce que je n'aime pas qu'une herbe soit hachée, hachée fil. Je pense que ça perd son goût. Voilà l'estragon de haché, le cerfeuil, grossièrement aussi. Voilà. Un petit peu de ciboulette, parce que la ciboulette, c'est très agréable, aussi grossièrement. Et bien sûr, un petit peu de persil. Tous ces petits aromates ont été passés à l'eau fraîche, bien lavés. Voilà, très grossièrement. Et maintenant, j'embour la volaille à l'intérieur. Ça va parfumer toutes ces herbes avec ces tailles. Ils vont faire un mélange très, très, très agréable. Voilà, et maintenant, je m'en vais poivrer ma volaille. Et toujours poivrer, si c'est possible, avec le poivre du moulin, parce que c'est un poivre frais, et du poivre noir. Alors je poivre. Je poivre à l'intérieur. Je poivre dessus. Bien sûr, je ne sale pas, hein, parce que déjà, avec 5 kilos de sel, c'est déjà pas mal. Là, maintenant, je prends un petit peu de papier d'étain, d'argent, et je le mets là pour empêcher le sel de rentrer à l'intérieur. Alors voilà ma volaille. Je la cocotte, la grande cocotte, une grande cocotte en fond, c'est-à-dire que les cocottes, là, sont très épaisses. Et je la tapisse de papier d'aluminium pour éviter que le sel colle au fond. Voilà mon sel, du sel gros, hein, j'ai bien dit du sel gros, et du sel gros marin, c'est-à-dire du sel gros qui est encore de l'humidité dedans, pas de sel déshydraté. Le sel qui va le mieux pour faire ce plat, c'est le sel qu'on trouve chez son boulanger. Alors vous voyez, au fond, on en met à peu près 2 kilos. Et attention, pour mettre la volaille, on ne la met pas de sens. On la met de sens, là. Car au démoulage, la volaille se trouvera du bon côté. Et maintenant, je continue à remplir de sel, mais beaucoup, beaucoup de sel. Et ça, c'est une recette qui est une recette chinoise. Les Chinois, le long des plages, quand ils récupèrent le sel, font des tas de sel. Et pour cuire leur dîner à midi, ils enfouissent sous un tas de sel, aussi bien on peut mettre un gigot, on peut mettre une volaille, et sous le tas de sel, ils enfouissent la volaille. Et ils font un feu de bois dessus, et le sel fait four. Donc là, on revient au même principe. Alors je continue à mettre mon sel, il ne faut pas avoir peur. Et attention, quand une recette comme ça, ne jamais couvrir, ne jamais couvrir avec un couvercle, parce qu'il se produirait une vapeur, la volaille se salerait, et ça serait un désastre. Alors maintenant, je m'en vais la mettre au four. Il faut un four très 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 chaud. Là, je l'ai mis sur 10, c'est-à-dire le chaud au maximum. Et là, cette volaille, elle va rester comme ça pendant une heure. Et bien, voilà maintenant, une heure que notre volaille est au four, elle doit être cuite. Si le four a été chauffé très 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 chaud, la volaille est cuite. Alors on ouvre le four. Oh là là, il se dégage une odeur d'iode, car le sel gros, qui est comme ça, humide, dégage de l'iode. Mélangé avec les herbes, l'ail et le cerfeuille, c'est vraiment très très parfumé. Bon. Maintenant, on va procéder au démoulage. Il faut la boucher, comme on la bouche, un pâté de sable. Alors, je connais une petite formule qui est plus facile et moins dangereuse, car la cocotte est lourde. Donc, vous prenez une planche, vous la mettez sur votre cocotte et vous tournez d'un seul coup, comme ceci. Là, il vaut peut-être mieux prendre les bras d'un homme, parce que c'est lourd. 5 kg de sel, plus le poids de la cocotte. Et voilà, c'est démoulé. Donc, vous voyez, j'avais mis le papier, ça empêchait de coller. Et maintenant, je défais. Alors là, vous avez votre bloc de sel qui est devant vous et il faut le casser, parce que le sel a fait bloc. Donc, le sel a fait four. Alors, vous prenez un couteau pointu et vous commencez à tailler, à tailler dans le sel. Et attention, il faut un four très, très, très chaud. Alors là, vous avez votre volaille qui est bien rôti, qui sent bon, qui est parfumé. Alors là, vous l'enlevez, vous la prenez avec une fourchette et vous faites attention de bien, bien enlever le sel qui est autour. Le sel gros est autour, il n'a pas fondu, il a juste effleuré la volaille. Et là, maintenant, on va procéder au découpage de la volaille. Alors, vous voyez, il faut bien, bien la brosser du sel. Il faut bien l'enlever parce que s'il reste du sel gros, le sel gros, c'est quand même un petit peu trop salé. Alors là, à ce moment-là, vous le mettez sur votre plat et là, vous pouvez procéder au découpage de votre volaille. Alors, vous enlevez les petites ficelles de bridage. Donc, votre volaille est bien présentée. Voilà. Et alors, j'avais dit au début qu'on pouvait commencer ce repas avec un saucisson lyonnais en brioche. Un saucisson lyonnais en brioche, vous savez, c'est un saucisson chaud qui est pur porc, qui est cuit à l'eau pendant 20 minutes. et je connais une petite formule pour que la brioche, si c'est vous qui faites votre cercle blanc en brioche, donc il est facile aujourd'hui de faire du cercle blanc en brioche puisqu'on trouve de la brioche surgelée qui est de bonne qualité. Mais, il faut une formule pour que la brioche colle bien, bien, bien au saucisson. Alors, quelle est la formule pour qu'un saucisson adhère bien à la brioche ? C'est facile. Une fois que votre saucisson est cuit, en général, pour cuire un saucisson, il faut le laisser cuire à peu près 20 minutes dans l'eau et, à ce moment-là, vous épluchez votre saucisson et une fois qu'il est épluché, vous le mettez à rôtir dans un four. Ça a pour but de dégraisser entièrement. Vous voyez, la volaille est admirablement bien cuite, elle y est restée une heure. Alors là, vous détachez la cuisse, là, pour détacher l'aile, vous partez très loin pour détacher une aile, vous voyez, et là, à ce moment-là, vous avez une jointure et là, vous, c'est très facile, hein, vous coupez une volaille. C'est une chose qui est très, très, très facile. Et vous savez, cette volaille-là, elle se mange très facilement. Elle peut très, très bien se faire pour deux personnes. Et puis, s'il en reste, froid, qu'est-ce que c'est bon ? Surtout que vous allez sûrement l'aménager, l'agrémenter d'un peu de Beaujolais, d'un peu de Beaujolais Village. Et vous savez, le Beaujolais Village, chez nous, on le sert très frais, on le met même dans de l'eau avec de la glace et puis, 75 est une bonne année mais 74, c'était quand même une meilleure année. Et si vous avez encore un peu de 74, bu bien frais, avec cette volaille au sel gros, ça sera très bon. Alors, vous voyez, là, pour découper votre volaille, je continue, vous marquez bien jusqu'au bout et à ce moment-là, avec votre fourchette, vous détachez et là, votre cuisse, elle vient toute seule. Et voilà, donc, tout est détaché. Et j'ai dit que pour servir avec cette volaille, la chose merveilleuse, c'était de faire un petit peu d'épinards en branche. Et pour faire les épinards en branche, là aussi, c'est une formule. Vous prenez une casserole, dans votre casserole, un bon morceau de beurre, l'épinard, il est un peu embêtant, il est gourmand en beurre. Donc, il faut mettre le beurre et quand le beurre arrive noisette, moi, je suis un peu un penchant pour l'ail et toujours l'ail en chemise parce que l'ail en chemise, dans mon beurre, je mets un petit peu mon ail à frémir dans mon beurre et quand mon beurre est noisette, je mets les épinards en branche et vous savez que pour l'épinard en branche. Un tour de boue, ça suffit. Je les plonge dans mon beurre noisette. À ce moment-là, tout se marie, tout se mousse et en même temps que la volaille, on servira ces épinards en branche. Un coup de poivre du moulin parce que le poivre du moulin, ça aussi, c'est une formule merveilleuse. Alors là, la volaille, je continue à la découper. Donc, je fais exactement le sens opposé de tout à l'heure. Alors là, vous détachez bien votre aile et une fois que la volaille est coupée, mise dans votre plat, toujours, toujours, un petit coup de poivre du moulin parce que le poivre du moulin, toujours, d'énièmement, il faut poivrer. Et voilà. Vous allez me dire, et les herbes, et l'ail qui est intérieur, ça a été uniquement pour parfumer les chairs comme le sel. Enfin, bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada